Mesdames, Messieurs, bonjour, M. le Vice-président. Nous allons reprendre nos travaux ce matin par la poursuite du troisième point inscrit à notre ordre du jour en nous rapportant au rapport numéro 2140 qui porte sur la gestion de la politique française par rapport à la présidence et aux services rattachés. M. le Président, l'article 25 du règlement intérieur, M. le Président. M. le Président, bonjour, M. le Ministre, Vice-président, représentant le Président en déplacement à Los Angeles. Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour, mes chers collègues. M. le Président, vous nous avez annoncé hier que nous devions commencer notre journée par l'examen du rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de la 7 îles. Est-ce qu'on peut avoir des explications sur ce énième changement de notre ordre du jour ? Vous savez, M. le Président, à la fin, ça ne fait plus sérieux du tout. Nous voulons bien tout accepter et nous faisons preuve de beaucoup de patience. Mais néanmoins, vous savez que nous préparons nos dossiers et nous sommes à chaque fois étonnés de ces bouleversements au niveau de l'ordre du jour. Vous pouvez avoir un peu plus d'explications, si vous voulez, M. le Président ? Voilà, en fait, je vais vous rappeler une dernière fois que l'ordre du jour a été fixé en conférence des présidents et je me suis attaché, sauf pour l'examen de l'avis rendu par rapport à l'extension d'une disposition du Code des impôts en Polynésie, de déroger un peu à la règle, mais je m'en suis expliqué. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans le cadre du règlement intérieur au respect des décisions prises lors de cette conférence des présidents et je vous informe que nous sommes toujours au troisième point de notre ordre du jour. L'ordre du passage des documents dans le cadre du point inscrit à l'ordre du jour relève de mon initiative et de ma pure compétence. Lisez votre règlement intérieur. Le règlement intérieur nous impose à respecter l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, je vous rappelle, laissez-moi terminer, M. Nouant et Touanou. Le premier point inscrit à l'ordre du jour s'intitule approbation de l'ordre du jour. Nous avons approuvé notre ordre du jour. Deuxième point, examen des rapports d'une proposition de délibération d'un avis organisation des débats, voire liste jointe. Donc, nous nous sommes attachés à respecter cette disposition, mais pour les raisons que je vous avais évoquées dernièrement, le respect du délai de communication imposé par le règlement intérieur fixé à quatre jours aux élus, je vous ai proposé, pour éviter de nous retrouver devant un énième recours, je vous proposais de rapporter l'examen de l'avis à rendre à mercredi hier, c'est-à-dire hier. Donc, c'est ce que nous avons fait. Ensuite, nous avons continué sur le troisième point que nous avions démarré vendredi par l'examen du rapport portant sur la gestion de l'Assemblée. Et aujourd'hui, hier après-midi, nous avons continué sur le rapport portant sur la gestion des finances. Et ce matin, nous poursuivons par la gestion des services de la présidence, qui, je vous le rappelle, a été... pour lequel la discussion générale a été fixée à 120 minutes. Donc, nous avons la marge ce matin pour pouvoir consommer ces 120 minutes que nous avions arrêtées de manière tout à fait consensuelle. Alors, je ne vois pas pourquoi vous trouvez à redire dessus. Dernière intervention, ensuite on démarre. Monsieur le Président, vous êtes le tout-puissant ici. Vous êtes le tout-puissant, nous l'acceptons. Ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi nous induire en erreur la veille, pourquoi nous avoir précisé hier soir, lorsque nous nous sommes quittés, que nous débuterons notre journée par l'examen des dossiers de la CETIL. Ce n'est pas nous qui vous imposons quoi que ce soit, c'est vous qui vous êtes engagés à nous proposer ce matin donc l'examen du dossier de la CETIL. D'autre part, monsieur le Président, je voudrais vous rappeler que nos conférences des présidents se déroulent en général d'une façon très respectueuse et en tous les cas, il n'y a jamais de problème. Lorsque nous nous réunissons en conférence des présidents, nous arrêtons un ordre de passage de dossiers sur votre proposition. Un ordre du jour, pas un ordre de passage des dossiers. Monsieur le Président, il y a un ordre, il y a un ordre. Un ordre du jour. Non, c'est le numéro d'ordre. Le numéro d'ordre, je viens de vous l'évoquer. Le premier, c'est l'approbation de l'ordre du jour. Le deuxième, l'examen des rapports. Le troisième, débat sur les rapports. Quatrième, désignation des rapporteurs de l'Ordre pays. Cinquième, examen de la correspondance. Sixième, clôture de la session extraordinaire. Et septième, clôture de la séance. Monsieur, je peux terminer. Laissez M. Fritsch terminer, s'il vous plaît. Monsieur le Président, lorsque nous avons terminé notre réunion de la conférence des présidents, vous nous faites parvenir, par le biais du secrétariat général de l'Assemblée de Polynésie française, une liste des rapports, de propositions de délibération, d'avis susceptibles d'être examinés. Lors de la séance, donc, que nous avons ouverte l'autre jour, le 3 mars, avec un ordre de passage des dossiers. C'est vous, M. le Président, c'est vous qui le signez. C'est vous qui nous le proposez. Et jusqu'à présent, nous avons toujours, toujours accepté vos propositions. Depuis, c'est nouveau, c'est nouveau. Depuis vendredi dernier, nous ne comprenons plus rien à votre organisation au sein de cette enceinte. Nous nous posons des questions. Pourquoi vous le faites ? Hier soir, nous devions commencer aujourd'hui par l'examen du rapport de la Sétine sur votre proposition. Nous n'avons rien dit. Nous n'avons rien dit. Ce matin, vous changez à nouveau. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut avoir des explications ? Ne nous rappelez pas ce que vous nous avez déjà dit. Nous l'avons bien intégré. Pourquoi aujourd'hui vous changez ? Encore une fois, je vous informe que vous avez tous devant les yeux l'ordre du jour et que je sache qu'il n'y a pas de numérotation sur l'ordre de passage du troisième point. Vous avez le numéro 1, gestion de l'Assemblée, numéro 2, gestion de la société d'économie mixte et pile, numéro 3, gestion de finances. Il n'y a pas de numéro. L'ordre de passage est laissé à mon initiative. Par contre, le respect de l'ordre du jour doit être intégralement respecté par mes soins, sauf à m'expliquer comme je l'ai fait lorsque j'ai changé l'ordre de passage de l'avis à rendre sur l'extension du Côte des impôts directs en Polynésie. Ça s'arrête là. Amen. Merci. Amen. On poursuit notre séance. Amen. Et donc, concernant ce rapport, je laisse la parole aux représentants du groupe Tahouira. À moins que vous ne vouliez pas intervenir, à ce moment-là, on va... Donc, vous désignez votre intervenant sur le rapport numéro 2140. M. Bruno Sondras interviendra pour le groupe Tahouira. M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, M. le Vice-président, Mesdames, Messieurs, je dois avouer une certaine frustration en tant qu'élu de l'Assemblée face à ce dossier, comme d'ailleurs face à d'autres rapports de la Chambre territoriale des comptes qui nous ont été soumis. Je suis frustré parce que je pensais que les rapports de la Chambre territoriale des comptes n'étaient publics qu'au moment où notre Assemblée en débattrait. Or, avant même que ce rapport n'ait été distribué aux représentants, nous avons tous pu en prendre connaissance au travers des deux quotidiens de la place. Je dirais que les journalistes font leur travail et puisqu'ils ont eu en main le rapport que nous avons à étudier aujourd'hui, il était normal qu'ils en parlent. Mais ma frustration prend des allures de colère lorsque je constate que la presse a, au mieux été manipulée, au pire été complice d'une véritable campagne de dénigrement du président Gaston Flos et plus largement du Tahouira Huidatira. Une campagne orchestrée par le Tavini pour servir les intérêts du Tavini. Au moment où la presse a fait état de ce rapport, il n'y avait que quatre exemplaires en circulation. Un à la Chambre. Au moment où la presse a fait état de ce rapport, il n'y avait que quatre exemplaires en circulation. Quatre exemplaires en circulation. Un à la Chambre territoriale des Comptes, un chez le Haut-Commissaire, un chez Gaston Flos, le dernier à la présidence. Personne ne peut croire que les fuites viennent des trois premiers cités. C'est donc bien depuis la présidence qu'a été organisé le véritable tintamarre médiatique autour de cette affaire. Évidemment, la majorité actuelle avait besoin d'allumer un contre-feu immédiat. La presse n'avait de cesse de se faire l'écho de dissensions de plus en plus apparentes au sein de la majorité. Cette même presse vous a appris que vous n'étiez plus que 28 dans le groupe UPLD. Pour enfoncer le clou, le sondage sur le bilan de la première année de votre gestion était catastrophique. Et comme toujours, en pareil cas, quand vous êtes en difficulté, quand la majorité est sur le point d'exploser, vous ressortez Gaston Flos, qui, selon les propos fameux de Jean-Paul Barral, que je salue d'ailleurs, Gaston Flos est le meilleur ciment de la majorité. Je cite. Attention quand même à la qualité de votre ciment, il me semble que les parpaings de la maison s'effritent. Pendant une semaine, donc, nous avons eu droit à tout un tas de commentaires à charge de la part d'un des deux quotidiens qui jouent bien souvent les pompiers de service d'Oscar Temaru. Mais comme cela ne suffisait pas, vous avez embarqué TNTV dans votre opération de propagande antifloss. Avec, bien sûr, la complicité active du directeur de la chaîne, qui ne peut rien refuser à Jacques Hydrolet, vous avez fait organiser des émissions dans le seul but de salir le Tahuera Huiratira. Cette télévision, ou plus exactement sa direction, est d'ailleurs tellement à la solde du pouvoir qu'un animateur, je n'emploierai pas le mot journaliste, a pu inviter un pseudo-historien à disserter du rapport alors que ni l'un ni l'autre n'en avait lu une seule ligne. C'est scandaleux. Mais ça ne m'étonne ni de l'un ni de l'autre et encore moins du directeur de la chaîne. Je ne parlerai pas de l'émission organisée dimanche dernier sur TNTV, où l'on a vu un plateau composé uniquement de gens payés sur des fonds publics, tous acquis à l'UPLD, dissertés du bon usage des mêmes fonds publics. Un plateau où l'on a vu le conseiller en communication du président Temaru s'étendre sur les emplois cabinets du président Flos, qu'il a qualifiés d'emplois fictifs, alors qu'il est lui-même grassement payé par le pays pour jouer les démarcheurs publicitaires et les rédacteurs du journal Toheré. Qu'un quotidien participe à votre campagne de désinformation, c'est son droit. Il s'agit du choix rédactionnel d'une entreprise privée. Par contre, il est proprement scandaleux que vous mettiez entièrement au service de vos basses œuvres politiques une télévision de services publics. Vous gaspillez l'argent public pour servir vos intérêts particuliers. Jamais du temps du Tahouera. Et quoi que vous en disiez, TNTV n'a été dévoyée à ce point de sa mission de service public pour en faire un instrument de propagande politique. Je ne m'étonne pas d'ailleurs qu'on ait une nouvelle fois appelé TNTV à la rescousse pour retransmettre nos débats aujourd'hui. Mais vous vous trompez. Tout ce tintamarre médiatique ne servira pas à vos intérêts. Cela ne va pas concourir à resserrer votre majorité qui n'existe plus. La population n'attend pas qu'on lui parle constamment du passé. Elle n'attend pas qu'on lui parle toujours et encore de Gaston Flos. Au travers du sondage Louis Harris, elle a déjà jugé votre bilan, votre incapacité à faire avancer le pays. Et pour cause, puisque vous êtes éternellement scotché dans le rôle d'opposant à Gaston Flos. vous ne vous êtes pas encore rendu compte que Gaston Flos n'est plus au pouvoir. Vous n'avez pas compris que vous êtes au pouvoir et qu'on attend de vous des perspectives d'avenir pour notre pays. Vous ne savez pas répondre aux attentes de la population. Vous ne tirez même pas les enseignements de ces rapports de la Chambre territoriale des comptes puisque vous continuez à faire exactement ce qui est décrit par les magistrats. Mais je le dis encore, pour vous, ces rapports n'ont qu'un seul intérêt tapé sur Gaston Flos. Il faut vraiment que vous soyez inquiets. Il faut vraiment que vous ayez peur de Gaston Flos. Il faut vraiment que vous ayez peur du Tahouira Huiratira. Il faut que vous ayez peur des dissensions au sein de l'UPLD. On n'avance pas avec la peur au ventre. On comprend mieux maintenant votre incapacité à faire avancer ce pays. Je vous remercie de votre attention. Merci. Au titre des non-inscrits, qui veut intervenir ? Monsieur Philippe Chil. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, les représentants, chers collègues, Mesdames, Messieurs de la presse ainsi que du public, bonjour. Je disais hier, lorsque j'étais intervenu, et comme le disaient certains pseudo-historiens qui n'ont pas été cités tout à l'heure, les faits sont têtus. et on aura beau expliquer, on aura beau remettre en cause la partie adverse, lui lancer des procès d'intention sur des choses qui ne se sont pas encore faites, qui se produiront peut-être, mais qui ne se sont pas encore faites, les faits sont là. Et aujourd'hui, nous sommes tenus de débattre et de donner notre position sur un rapport qui a été rendu par des magistrats, dont je rappelle que le principe de neutralité est un principe qui les anime en permanence. Ce que je relèverai pour ma part dans ce rapport, c'est d'abord, à travers ces faits, l'image très négative de l'autonomie qui a été donnée pendant une dizaine d'années. Cette image négative de l'autonomie se traduit par plusieurs choses. Premièrement, cette impression que l'argent public a coulé à flot. Exemple, le budget du personnel qui a été particulièrement élevé. Ainsi, la présidence a tant indiqué que 1394 agents y travaillaient sur un total de 5200 agents de l'administration. Le cabinet présidentiel a représenté plus de 2,3 milliards de francs CP en 2003. avec une augmentation de plus de 380 % en 10 ans. Les salaires étaient également élevés. On a pu relever, par exemple, au niveau du cabinet présidentiel, une vingtaine d'agents qui bénéficiaient d'un salaire de plus d'un million de francs CP, certains même touchant jusqu'à 2 millions de francs CP. Les crédits à la disposition du président étaient également particulièrement élevés, plus d'un milliard d'eux. Les équipements étaient aussi démesurés. Le coût de la présidence, l'équipement de cette bâtisse a représenté plus de 4,2 milliards. L'ATR présidentielle a coûté plus d'un milliard 6. L'acquisition et l'aménagement de Toupaï, un milliard 6. Fakarava, pour son aménagement, deux milliards 5. en dehors de l'aspect, je dirais, pécuniaire, ce que j'ai pu relever également, c'est le contrôle politique exercé sur la vie politique d'une manière générale à travers un certain nombre d'organismes comme le SAP, le Service d'Assistance aux Particuliers, qui comprenait plus de 140 agents pour 27 antennes en 2004. et pour reprendre les notes du responsable de ce service, l'objectif était d'entretenir les idées politiques sans le dire ouvertement dans le fonctionnement quotidien du service. Je citerai également dans le cadre de ce contrôle politique le service d'études et de documentation. Plus de 16 agents encadrés par des anciens des services de l'enseignement français et par d'anciens gendarmes et militaires qui faisaient en fait office de service de l'enseignement. J'ai relevé également, toujours dans le cadre de cette image négative de l'autonomie, le contrôle exercé sur les médias. Dix journalistes ont travaillé au service de la communication. Un éditorialiste de La Dépêche qui a travaillé également de 1991 à 2004 des subventions qui ont été versées aux radios. Le contrôle légalement exercé au niveau social, plus d'une quarantaine d'agents mis à disposition d'associations sportives. Je le relevais également, toujours dans l'idée que l'autonomie a été écornée pendant ces dix années de gestion, l'absence de transparence. Ainsi, le rapport a relevé que les effectifs de la présidence étaient difficiles à cerner. L'aménagement de Chakarava a été effectué sans qu'il n'y ait eu de décision ni de la part de l'Assemblée ni de la part du Conseil des ministres. Le non-respect des réglementations, l'aménagement de Toupeille, par exemple, n'a pas fait l'objet d'autorisation d'occupation maritime s'agissant de l'installation du troisième bungalow, ni d'études d'impact, ni d'arrêtés s'agissant de la construction de la passe. On a l'impression, en fait, que cette autonomie s'est résumée à une autonomie présidentielle. C'est en fait le président qui était omnipotent. Une délibération, d'ailleurs, du 10 janvier 1985 disait bien que le président recrute seul et librement pour les cabinets présidentiels et ministériels. La deuxième idée que je tiens à développer, c'est l'image négative de la République française qui a été également donnée pendant cette période. On s'est littéralement placé au-dessus des lois de la République. Je parlais tout à l'heure du service d'études et de documentation qui collectaient des renseignements. Or, la collecte des renseignements est de compétences d'État. Les mises à disposition auprès des communes, une quarantaine, ont été déclarées illégales parce que celles-là sont intervenues avant la loi statutaire de février 2004. L'accent de contrôle de l'État, ce fameux rapport que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui, a été rendu en novembre 2005, alors que les travaux ont débuté en novembre 2003. Les entretiens préalables, notamment avec le président Flos, ne sont intervenus qu'en février 2005. On a du mal à comprendre pourquoi le délai a-t-il été aussi long. Il n'y a pas eu de contrôle de l'égalité exercé sur les décisions relatives aux emplois cabinets. une troisième idée également que je souhaite développer. Pendant de nombreuses années, et encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on a brandi l'épouvantail de l'indépendance et focalisé l'opinion publique jusqu'à l'obsession sur le débat bipolaire autonomie-indépendance. Après avoir lu ce rapport, je suis en train de me demander si ce n'est pas davantage la question du bon ou du mauvais usage de l'argent du peuple ou bien la question de la démocratie ou de l'autocratie dont il s'agit plutôt, plutôt que d'un débat autonomie-indépendance. Aujourd'hui, plus que jamais, la Polynésie française a besoin que l'on revienne aux vraies valeurs de la République et de la démocratie. C'est-à-dire l'égalité devant la loi, l'égalité devant l'argent public, l'égalité devant l'emploi, l'égalité devant les électeurs, la fraternité, la liberté politique, la liberté d'opinion et la liberté de la presse. Ce sont les leçons que je tire du rapport de la Chambre territoriale des comptes. Je vous en remercie. Merci. On poursuit notre discussion générale avec un autre intervenant du Tahouera. du PLD, M. le Président. C'est moi qui décide votre parole. Je vous propose de faire intervenir votre intervenant. Vous n'avez pas entendu ce que vient de dire M. Philippe Schill. Il vous reste 34 minutes. Si vous voulez les consommer, vous me le dites. Je vous donne l'opportunité, sinon, on continue. on se mettra à genoux, M. le Président, s'il le faut. Je n'en demande pas tant. On se mettra à genoux. que notre Assemblée ait enfin l'occasion d'examiner ce rapport établi par la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de la présidence pendant les trois mandats successifs du président flos. Je dis que nous sommes enfin heureux puisque cela nous permettra, je l'espère en tous les cas, de remettre les choses à leur juste place. Après l'exploitation partielle, tendancieuse, malveillante et persistante dans des organes de propagande de l'UPLD, de ces quelques éléments de ce rapport agrémenté de titres et sous-titres provocateurs ou racoleurs qui en déforment le sens. Dans ces, parmi ces organes de propagande, M. le Président, je ne veux pas revenir sur ceux que nous finançons ensemble, mais je pense plus particulièrement à certains groupes puissants dont parlait M. Jean-Michel Carlson hier et plus particulièrement au groupe R100, groupe financier de presse dont l'objectif avoué est désormais clairement établi. Il ne s'agit ni plus ni moins, Mesdames et Messieurs les représentants, de la prise de contrôle de la totalité d'un pays à des fins financières et pourquoi pas idéologiques. Donc l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui nous est particulièrement favorable. Pour en revenir au rapport, je constate d'abord qu'il est généralement descriptif et ne porte pas de jugement explicite sur les faits qu'il relève. Certaines observations donnent cependant lieu à des critiques ouvertes et je m'enforcerai d'y répondre. Sous d'autres points, on sent bien que l'auteur du rapport n'improuve pas ce qu'il a observé même s'il n'en conteste pas la légalité. J'apporterai également des éclaircissements sur ces points. Le temps qui nous est imparti et qui m'est imparti plus particulièrement aujourd'hui ne me permet pas de réagir à chaque paragraphe mais j'essaierai de regrouper mes explications autour des thèmes essentiels traités par ce rapport sur certains points plus exactement tels que le nombre d'agents du cabinet, la diversité de leurs missions, leur rémunération, la pratique des mises à disposition l'intégration des agents du cabinet dans la fonction publique et enfin les équipements et le patrimoine affectés à la présidence dont nous en avons déjà parlé. Sur le premier point, les effectifs du cabinet. De la première à la dernière page de ce rapport, on voit bien que le rapporteur insiste sur le nombre des agents du cabinet et des services rattachés. Je ne vais pas m'y étendre, M. Philippe Schill vient d'en citer une partie. Mais ce rapporteur estime que le seul cabinet du président employait 626 personnes, ce qui représente en effet 12 % des agents des agents rémunérés par la Polynésie française et que ce taux montait et s'élevait à 27 % si on y ajoutait les services rattachés tels que le GIP. C'est une conception des choses, de rattacher les services au ministère et d'y inclure l'ensemble du personnel. Il souligne également que les effectifs du cabinet modestes jusqu'en 1995 s'étaient nettement accrus à partir de 1996. Il faut d'abord observer, et je dis que c'est inacceptable, l'amalgame entre les agents du cabinet et ceux des services rattachés. Vous savez que les services rattachés font partie de l'administration et non du cabinet. Les agents qui y travaillent ne sont pas des collaborateurs directs du président. Lorsque le président assume des responsabilités ministérielles, ce qui a toujours été le cas de M. Floss, les services correspondants à ses attributions lui sont rattachés exactement comme pour tout autre ministre. Ils ont d'ailleurs varié au fil des années puisque M. Floss a eu différents portefeuilles tout au long de ces années. Par exemple, le service du tourisme a laissé la place au service de la perliculture en 2004. Cela n'a rien à voir avec le cabinet. Aujourd'hui, personne ne songerait à dire que M. Rapoteau dispose de 6 000 collaborateurs sous prétexte que les services qui lui sont rattachés gèrent tous les enseignants de la Polynésie française. Personne, personne ne le dira. le rapport de la Chambre des comptes se fonde sur le sous-chapitre de rémunération de chaque agent pour établir que le cabinet du président Floss comportait 626 agents. Or, il est pour le moins navrant que la Chambre n'ait pas repris dans ses observations les éléments de réponse que le président Floss a eu l'occasion de lui tenir sur la décomposition réelle de ses effectifs à la lumière du tableau qui figure en page 3 du rapport. En effet, après avoir soustrait des 626 personnes, celles relevant strictement des services administratifs dont je parlais tout à l'heure, puis celles qui étaient affectées alors à la fonction de logistique, de maintenance, d'entretien, d'études, de restauration et qui relèveraient dorénavant des effectifs des services créés en 2004 au titre des moyens généraux et des parcs et jardins et du service d'aide aux populations qui existent toujours aujourd'hui, lorsque l'on retire toutes ces personnes l'effectif politique stricto sensu du cabinet de la présidence en 2003 s'établissait en réalité à 97 personnes, soit 1,7% des 5 550 agents rémunérés par le budget de la Polynésie française. 97 personnes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous pouvez relever qu'à la page 20, le rapporteur estime que le nombre des agents chargés des missions traditionnelles dévolues au cabinet est, je cite le rapport, inférieur à 100 personnes. Page 20. Le rapporteur lui-même le relève. Nous sommes loin des 626 agents affichés. Ces données apparaissent bien sûr sans comparaison avec celles tirées de sources fiables des effectifs du cabinet de la présidence actuel. Nous en avons débattu au mois d'août dernier. Nous en avons parlé lors de l'examen du budget 2006. le cabinet du président actuel est constitué de 158 personnes pour un coût annuel engagé au 4 août 2005 de 749,6 millions de francs. C'est d'ailleurs sur cette base que 800 millions de francs pacifiques de crédit ont été inscrits et votés par vous ici à hauteur de 800 millions de francs pacifiques pour le cabinet de l'actuel président. Il est certain que le nombre des agents du cabinet à notre époque était élevé. Pourquoi ? Tout simplement en raison du fait que le président assumait de nombreuses responsabilités et qu'il avait des collaborateurs dans chaque domaine où le président agissait. Il avait dans ce but créé des services spécifiques au sein de son cabinet. Et si la croissance des effectifs du cabinet date de 1996 comme l'a relevé le rapporteur, c'est parce que la loi organique promulguée cette année-là attribuait à la Polynésie française et à son président de nombreuses compétences nouvelles. Alors, tout ce qui a été fait était-il bien inégulier ou critiquable ? Le rapporteur ne conteste pas la régularité du dispositif car il observe à la page 41, je vais le citer, notre collègue Philippe Schill en a un petit peu parlé tout à l'heure. En l'état de la réglementation, le président de la Polynésie française peut librement recruter ses collaborateurs, les collaborateurs de son cabinet, fixer la rémunération et leur régime indemnitaire et mettre fin à leur fonction. Ces dispositions sont conformes à la volonté de l'Assemblée de Polynésie française qui a voulu distinguer très nettement les emplois de cabinet qui, par nature, sont confiés à des collaborateurs proches du responsable politique de tous les autres emplois de l'administration. Fin de citation. Voilà pour ce qui concerne les effectifs du cabinet de la présidence. de l'administration de l'administration de la présidence du cabinet Ce qui est plus ou moins explicitement critiqué par le rapporteur, c'est d'avoir recruté des agents de cabinet pour effectuer des tâches qui en fait allaient au-delà de la mission traditionnelle que nous assumons. Notre gouvernement, soutenu pendant 13 ans par la majorité de l'Assemblée, avait décidé de confier au président cette responsabilité, mais dans un souci d'efficacité. J'observe d'ailleurs que le rapporteur, même s'il ne l'approuve pas, a parfaitement compris cette démarche. En effet, il écrit à la page 25, et là encore je vais le citer, La mise en place de services spécifiques au niveau du cabinet de la présidence s'expliquait par la volonté du président d'avoir des cellules restreintes, mais très réactives par rapport au circuit administratif habituel. Je continue à le citer, c'est le rapporteur qui le dit. Dans cet esprit, quelques services internes au cabinet de la présidence ont été créés au démarrage de certains grands projets. Il en est ainsi pour la cellule des grands travaux, entre parenthèses, devenu ultérieurement établissement public des grands travaux, que vous avez d'ailleurs maintenu, là, cette hors citation, et le département du développement des activités touristiques, entre parenthèses, devenu plus tard service des aménagements et activités touristiques. Je continue à le citer, le rapporteur. Dans les deux cas précités, le cabinet a hébergé pendant une phase de structuration une cellule qui, à terme, est devenue une des composantes administratives de la Polynésie française. Fin de citation. Non, tu n'as rien lu, toi, tu te tais. Quand tu auras lu quelque chose et arrêté de lire ce qu'on t'écrit, tu pourras m'adresser la parole. Mon cher Jean-Michel. S'il vous plaît, un peu de calme, continue, monsieur Krik. On ne peut pas mieux dire. L'objectif, comme l'a bien vu le rapporteur dans ce rapport, n'était pas, comme vous l'avez dit, lors de la campagne électorale d'avant mai 2004. Cet objectif n'était pas de remplacer durablement un service administratif par une cellule du cabinet, mais d'utiliser la souplesse de recrutement et la disponibilité des agents du cabinet pour donner l'impulsion et créer la dynamique avant de transformer cette cellule du cabinet en service administratif classique. C'est ce qui s'est toujours fait et c'est ce qui est toujours vérifiable aujourd'hui. Ce choix politique, vous le savez, a porté ses fruits. Regardez. Regardez les grands travaux que nous avons réalisés dans les archipels et ici, à Tahiti et à Montréal. Fakarava. Je suis fier de Fakarava. Ça coûte cher, Fakarava. Mais Fakarava, c'est ça le développement des archipels. Si vous pensiez un peu plus aux paumoutous, si vous saviez comment vivent les paumoutous, vous comprendrez un peu mieux pourquoi Fakarava, pourquoi Makemo. Vous comprendrez un peu mieux. Là, pour le moment, vous aboyez, vous ne faites rien du tout. Alors, regardez les grands travaux. Regardez les grands travaux que nous avons réalisés dans tous les archipels. Les lycées, les collèges, les hôpitaux, les routes, les aéroports, les logements sociaux. Tout ça a fonctionné. Tout ça a bien marché. Tout ça a répondu aux attentes des populations. Comparé avec ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire rien du tout. Mais alors, rien. Grégal. Les seuls chantiers qui se poursuivent, les seuls chantiers qui se poursuivent aujourd'hui, sont ceux que nous avons lancés. Ce sont ceux que nous avons lancés, malgré votre opposition à l'époque, comme l'hôpital du Taouni, l'hôpital Jacques Chirac. Monsieur le Président, mes chers collègues, Je ne parlerai pas de l'avion. Mes chers présidents et mes chers collègues, comparez le succès de nos grandes réformes sociales, comme la PSG, protection sociale généralisée, ou fiscale, comme le remplacement des droits d'entrée par la TVA, avec le coûteux échec de votre projet Teutera. Votre coûteux échec de votre projet Teutera. Qu'est-ce qui est le plus important, en fin de compte ? Et je crois que c'est la question que nous devons nous poser. Est-il ce qu'il y a de plus important ? Est-il de respecter la répartition traditionnelle des missions entre les cabinets et l'administration, telle qu'on la conçoit en France ? Ou d'adopter l'organisation des pouvoirs publics la plus efficace pour servir la Polynésie et les Polynésiens ? Il y a un choix à faire à ce niveau. Nous l'avons fait, nous, ce choix. Et aujourd'hui, nous assumons devant vous et devant la population nos responsabilités. S'il faut en croire les sondages, même ceux qui nous ont critiqués hier regrettent aujourd'hui notre efficacité. Et le plus savoureux, le plus monamona, c'est que vous avez autant d'agents, vous, vous avez autant de salariés, vous, que nous, puisque les dépenses de personnel n'ont fait qu'augmenter depuis votre arrivée au pouvoir. La différence, la seule différence, c'est que vous ne les avez pas tous concentrés à la présidence. Vous les avez dispersés dans tous les ministères. Le rapporteur s'interroge aussi sur la légalité de certaines missions confiées au cabinet. C'est évidemment le service d'études et de documentation, le fameux SED, qui est ici, alors là, visé. Le rapporteur estime qu'il s'agissait d'un service de renseignement, comme vient de le rappeler Philippe Schill. C'est un service de renseignement analogue au service de renseignement des renseignements généraux de l'État. Il en conclut que ce service intervenait dans le domaine du maintien de l'ordre public qui est de la compétence exclusive de l'État. C'est une façon de voir les choses. Mais il est certain que pour nous, il s'agissait d'un service de renseignement, mais il est faux de dire qu'il intervenait dans le maintien de l'ordre public. Ce service avait pour mission d'informer le gouvernement dans les domaines de compétence que lui attribuait la loi et uniquement dans ces domaines-là. Il était du droit et même du devoir du gouvernement de se tenir informé de la situation économique, sociale et politique du pays. Je le répète, il était du droit et même du devoir du gouvernement. Et c'est ce que nous avons fait et rien de plus. Et selon les informations en ma possession aujourd'hui, rien de changé n'a été entrepris sous votre mandature. Rien de changé n'a été pris au niveau de votre mandature. Ce service existe toujours. vous y avez placé un homme rompu au désordre. Vous y avez placé un homme rompu au désordre dans les Polynésiens. On peut percevoir toute la capacité de nuisance au moment du blocage des services administratifs fin 2004. Vous savez de qui je parle et je ne citerai pas son nom par respect pour lui. Je viendrai maintenant, je vais venir sur la rémunération des agents du cabinet. Le rapport sur ce point apporte deux informations, deux indications à mon sens contradictoires. Il souligne d'abord les rémunérations qui lui paraissent élevées de quelques proches collaborateurs du président comme ce doit. Il constate ensuite et cela à la page 20, d'abord, page 20, d'abord, que les agents du cabinet du président sont en moyenne moins payés que les agents de la fonction publique. Cette chose a été écrite par le rapporteur. Cela relativise l'importance des sur-rémunérations. Je ne nie pas je dis que cela relativise les sur-rémunérations. Mais il est évident, il est évident, que le régime indemnitaire était incitatif comme le soulève et le relève le rapporteur. N'est-ce pas indispensable pour recruter des gens compétents dont on exige une disponibilité totale bien au-delà des obligations horaires légales. En quoi cela serait-il choquant ? Dans tous les cabinets des responsables politiques, ici ou ailleurs, en métropole, n'agissent-ils pas de la même façon ? Et puis, il y a quelques années, pas très loin, le ministre et ses collaborateurs se partageaient même chaque mois une mallette de billets. J'ai vu ça, j'ai lu ça quelque part, c'était très intéressant à relever. Cela se passait en France, dans les cabinets ministériels. Votre système est plus transparent. Et je constate – je suis désolé de parler de vous, mais je constate que le gouvernement actuel l'a soigneusement conservé. Mais alors soigneusement, les rémunérations des membres du cabinet de M. Temaru sont aussi élevées que celles de M. Flos. La différence, c'est qu'elles sont attribuées à des gens moins compétents et qui ne s'imposent même pas les horaires de travail. Allez-y un peu du côté de l'avenue Bruin vers le haut. On ne voit pas grand monde travailler le matin à 6 heures ou après 18 heures le soir depuis le taoui. Coule la vie, n'est-ce pas ? Pour la même rémunération, pour les mêmes salaires. C'est facile de parler de nous. Mais je voulais simplement rectifier un petit peu les choses. Et à chaque fin de mois, les salaires tombent quand même. Quant aux mises à disposition, le président Flos a effectivement mis à de nombreuses reprises des agents à la disposition d'associations ou de communes. Le rapporteur s'interroge d'une part sur la pertinence de certains choix. C'est son droit. Notamment, l'aide ainsi à apporter à Radio Maoui. Je le dis ici. Même l'aide à Radio Maoui s'est posée. Je n'en ai pas à rougir, sachez-le. Je n'ai pas à rougir de cela. C'est son droit. Et je comprends qu'il s'interroge. Je comprends tout à fait. Mais je m'interroge aussi sur l'aide actuellement à apporter à Radio Totefana. Simple curiosité. L'aide apportée au journal Tauéré a un point que nous n'avons jamais atteint. Jamais atteint. Vous allez même jusqu'à faire pression et par écrit sur les annonceurs privés et publics pour qu'ils soutiennent financièrement votre journal. Mais la procédure de mise à disposition d'une association, je voudrais le dire ici, n'est pas irrégulière. Le choix des associations bénéficiaires engage la responsabilité politique du gouvernement. J'ai le bonheur de vous dire que nous assumons la nôtre comme vous devrez assumer la vôtre parce que vous le faites comme nous. Il y a eu également des agents mis à disposition des communes. Le rapporteur comme l'a rappelé Philippe Schill, le rapporteur met en doute la régularité de cette procédure jusqu'à la loi de 2004. C'est son point de vue. Nous le respectons. Mais nous ne le partageons pas. La loi de 96, pour juste un petit rappel, parce qu'il n'y a pas beaucoup malheureusement qui lisent ici, cette loi de 96 permettait déjà au territoire d'aider financièrement et techniquement les communes. Et cela n'excluait en rien, d'après la lecture que nous faisons de cette loi de 96, il n'excluait en rien les mises à disposition. D'ailleurs, le rapporteur admet à la page 39 que dans certaines conditions, ces mises à disposition étaient possibles. de toute façon, elles ont été explicitement autorisées par la loi organique de février 2004 parce que le législateur n'a rien trouvé pour les remettre en cause comme tenu de leur intérêt pour les communes. Pour les mises à disposition, la loi de 96 prévoyait l'aide du territoire aux communes, aide financière, et aide technique. Les intégrations dans la fonction publique. Le rapporteur observe que durant ces trois mandats, le président Flos a conservé plusieurs de ses collaborateurs et qu'il s'est efforcé d'assurer à chacun une poursuite de carrière dans l'administration en favorisant l'intégration des agents de cabinet qui avaient fait la preuve de leurs compétences. C'est vrai. Malgré les critiques qu'on nous a faites sur le moment, nous avons assumé notre volonté de favoriser l'intégration des meilleurs agents de cabinet dans la fonction publique. Ils le méritaient et c'était aussi un avantage pour nos services publics de se voir ainsi affecter des agents bien formés et habitués à travailler intensément. Le rapporteur nous reproche aussi les décisions précitées prises entre le 24 mai et le 9 juin 2004 pour intégrer sans étude préalable des besoins de nombreux agents de cabinet dans les services publics. Dans tact, dans tact, nous aurions dû nous y préparer plus tôt. Nous regrettons la précipitation mais nous ne regrettons pas et nous assumons pleinement notre volonté de ne pas laisser sans emploi des collaborateurs formés, qualifiés et qui ont servi leur pays, la Polynésie française et les Polynésiens. À nous d'assumer votre décision de les licencier comme vous les avez fait déjà d'ailleurs. À vous d'assumer cette décision sous prétexte qu'ils avaient été nommés par Gaston Floss pendant la période d'expédition des affaires courantes. Venons-en, M. le Président, aux équipements et au patrimoine. Le rapporteur dénombre des voitures de la présidence en grand nombre. Il les a comptées. Il y en avait 70, semble-t-il. Par rapport au nombre des agents de cabinet, ma première remarque est de dire que la proportion était malgré tout faible. La proportion était faible. En tous les cas, cette proportion est nettement inférieure aux services administratifs. Et il faut croire qu'elles étaient utiles puisque vous les avez en fin de compte ces voitures toutes gardées. Les 70 voitures de la présidence sont aujourd'hui utilisées par votre gouvernement. Et mieux, elles ont été même brûlées pour certaines, endommagées. Mais en tous les cas, il faut croire qu'elles étaient utiles puisque vous en avez fait usage aujourd'hui. Et pire même, lorsque vous n'étiez pas au pouvoir, vous en faisiez encore usage. Rappelez-vous, rappelez-vous, après la motion de censure, plusieurs de ces voitures étaient entre vos mains d'une façon complètement irrégulière et nous n'en avons pas, et nous n'avons pas porté plainte contre vous. Parce que nous comprenions qu'à certains moments, vous n'arriviez plus à vous contrôler. Mais ce qui a surtout retenu l'attention de la Chambre des comptes, comme votre attention à vous, majorité aujourd'hui, c'est la gestion de Toupeï et de Fakarava. Et c'est vrai que tous les médias qui vous soutiennent leur avaient mis l'eau à la bouche. Ils ont dû être bien déçus quand ils trouvaient à Toupeï un bungalow de luxe pour les invités de marque et des installations plus sommaires pour héberger au maximum 60 personnes. Et après enquête, puisqu'il y a eu des enquêtes sur place, d'abord vous et ensuite la Chambre des comptes et ensuite vous encore et ensuite vous encore. Parce qu'il y a eu des voyages à Toupeï depuis, hein ? Et donc, après enquête, ils ont constaté que ces installations ne servaient pas que quelques dizaines, ne servaient que quelques dizaines de jours par an. La Chambre des comptes dément ainsi les allégations de ceux qui affirmaient, on l'a entendu avant mai 2004, que Toupeï servait de résidence de week-end à M. Flos, à son gouvernement et à ses proches. L'acquisition et l'aménagement de Toupeï, je voudrais vous le rappeler ici, répondaient à trois objectifs. Le premier était de faire barrage à des investisseurs étrangers pour conserver cet atoll dans le patrimoine des Polynésiens. C'est à mon honnoir à Autôme. des Japonais. Ça vous dit quelque chose ça veut dire quelque chose quand même. Le deuxième était d'offrir un cadre exceptionnel préservé, mais disposant des infrastructures nécessaires pour l'implantation d'hôtels de luxe. Sa situation proche de Boura-Boura correspondait à une certaine demande de cette clientèle. Des projets sérieux existaient en mai 2004. Aujourd'hui, j'ignore ce qu'ils sont devenus. Le troisième objectif était d'accueillir des responsables politiques, des invités de marque, comme votre ex-ami René Dozière. Il est allé à Toupeille. Je l'ai accompagné. Il a apprécié. Il était indispensable que nous puissions avoir une structure ou accueillir des investisseurs dans un cadre susceptible de leur donner la meilleure impression de la Polynésie française et surtout l'envie d'y investir. C'est important de leur fournir ce cadre. Et c'est important de ne pas leur dire que nous sommes irradiés. Il est important de leur dire que nous ne sommes pas irradiés, mais que ce pays est un beau pays où ils peuvent venir passer un séjour tranquille. À Fakarava, la Chambre des comptes a découvert que parmi les travaux effectués, il y avait une zone gérée par la présidence, plus précisément par le GIP, et quelques frais MTR avaient été installés, ainsi qu'un ponton. C'est ce que la Chambre a constaté. Le seul bungalow confortable construit dans ce secteur appartient à un propriétaire privé. Je le cite. Comme le précise le rapporteur, le gouvernement s'est réuni à deux reprises en séminaire sur ce ponton et a utilisé les frais MTR pour son hébergement. Qu'y a-t-il de scandaleux là-dedans ? Le gouvernement ne doit pas se réunir hors de traité ? Question que je me pose, puisque vous trouvez ça scandaleux. Le gouvernement ne doit pas se réunir hors de traité ? Vous l'avez bien fait, notamment en déplaçant plus de 200 personnes pour un Conseil des ministres décentralisé à Touboué. Vous envisagez encore de transporter toute l'Assemblée pour une réunion à Rouhine qui coûtera au bas mot 50 millions, à moins que vous ne pensiez que les frais MTR soient trop luxueux pour des ministres ou pour des réunions de travail. Je ne sais pas. En vérité, ce qui se révèle dans cette approche mesquine, c'est une profonde incompréhension du projet global de développement de Fakarava. En cherchant à tout prix à relier les travaux de Fakarava à des considérations politiques ponctuelles, le rapporteur n'a pas perçu la dimension essentielle du projet Fakarava, pas plus que vous d'ailleurs. La visite possible du président de la République a été pour le gouvernement un aiguillon pour accélérer l'achèvement des travaux. Mais ce n'est pas elle qui a motivé la décision de les entreprendre. C'est uniquement la volonté de donner à cet atoll les moyens de son développement dans le sens souhaité par les élus et la population. La politique du gouvernement que le président Flos avait exposée dans ses discours à l'Assemblée était d'élaborer en concertation avec les maires un projet de développement pour chaque île en fonction de sa situation géographique et en fonction de son potentiel. Parfois, parfois, le COPRA apparaissait comme la seule ressource économique possible. Alors, nous avons consacré des sommes importantes à la régénération des cocoteries et au soutien du prix du COPRA. Là où le développement économique pouvait venir de la perle ou de la vanille, nous les avons également encouragés et aidés. Pour d'autres îles, le tourisme paraissait la meilleure chance de développement et nous avons entrepris de construire ou d'améliorer les infrastructures nécessaires au succès du tourisme. C'était le cas pour Fakarava. Et tous les travaux que nous avons entrepris vont dans ce sens. Ce fut le cas aussi pour Maquemo, où d'importants travaux d'infrastructure ont commencé, mais que vous avez malheureusement arrêté. Car, encore une fois, je crois que vous n'avez pas compris grand-chose au développement des archipels ou à l'aspiration des populations des îles. J'en suis malheureux pour eux. Mesdames et Messieurs les représentants, Monsieur le Président, je n'ai pas la prétention d'avoir répondu en détail à chaque phrase du rapport, mais j'ai essayé ici d'éclairer les points qui ont suscité le plus de réserve ou de critiques de la part du rapporteur. J'ai surtout voulu remettre les choses à leur juste place. La gestion de la présidence était un élément dans une politique globale qui se fixait comme priorité l'efficacité. L'efficacité au service de la population et du développement économique et social de notre pays. séparer l'organisation de la présidence de l'action globale du gouvernement et de cette action est sans doute nécessaire pour un organisme tel que la Chambre des Comptes, mais cela ne permet pas de comprendre ni de juger notre action. Je le dis, cela ne permet pas de comprendre ni de juger notre action. Je ne prétends pas ici que tout ce que nous avons fait était parfait et que tous les moyens mis en œuvre pour développer le pays étaient irréprochables. Les électeurs du Gilles du Vent nous ont fait savoir à deux reprises qu'ils souhaitaient un changement. Nous en avons pris acte. Ce changement, c'est vous qui leur avez promis et c'est vous qu'ils ont chargé de le mettre en œuvre. Si la gestion de la présidence était critiquable, la question importante aujourd'hui est de savoir si vous avez corrigé les erreurs que vous nous avez reprochées et que vous nous reprochez encore aujourd'hui. C'est ça la question importante. Avez-vous corrigé des erreurs ? Dépensez-vous moins d'argent ? Non, vous en dépensez davantage. Les budgets le prouvent. Avez-vous réduit le parc de véhicules ? Non, vous l'avez augmenté. Avez-vous supprimé les services de renseignement ? Non, vous l'avez maintenu. Avez-vous réduit les hautes rémunérations ? Non, aucun collaborateur de M. Flos n'a jamais autant gagné que le directeur de cabinet de M. Oscar Temaru lorsqu'il cumulait ses fonctions avec celles de PDG de RT Tignoui. Sans compter les diverses indemnités liées à ses fonctions précédentes. En revanche, vous avez supprimé le GIP qui rendait des services incommensurables aux populations. Vous vous apprêtez également à supprimer l'établissement vanille de Tahiti. Vous vous apprêtez à supprimer le FEI et la DDC qui ont toujours été des instruments au service de la population et des instruments nécessaires au développement. Il ne faut pas réduire l'attente de changement à la gestion de la présidence. Les électeurs attendaient de vous un changement global et positif. Nous avons rapidement vu que vous n'en étiez pas capables. Et s'il faut en croire les sondages, la population commence aussi, aujourd'hui, à s'en rendre compte. Votre majorité chancèle sous le poids de votre inaction et de votre incompétence. Alors, pour essayer de détourner les esprits, recoller les morceaux, vous ressortez votre vieux tour de passe-passe. Détournez le mécontentement de la population contre Gaston Flos et le Tahuéhahouïd al-Pira. Ah ! M. Bruno Sandras a rappelé quelques citations illustres à ce sujet. Mais aujourd'hui, cet aveu mériterait d'être corrigé. L'acharnement contre Gaston Flos n'est plus le meilleur ciment de votre majorité. C'est le seul ciment de votre majorité. Ce n'est pas le meilleur. C'est le seul. Vous n'avez plus le moindre projet commun. Alors, avec la complicité de certains journalistes qui vous soutiennent, vous essayez de créer tout un événement médiatique autour des rapports de la Chambre des Comptes jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, puisqu'on en parle encore et encore et encore et encore aujourd'hui. Vous n'avez plus le moindre projet sinon de relater ces événements. Mais c'est une tempête dans un verre d'eau, une baudruche qui n'intéresse que le microcosme médiatico-politique. Ce qui préoccupe la population aujourd'hui, c'est l'augmentation du coût de la vie. C'est le chômage. C'est le ralentissement de l'économie. Et ce ne sont pas vos chiffres traficotés. Vos chiffres traficotés. Il n'est pas là, le ministre de l'Emploi. Mais ce sont des chiffres traficotés. Et ce ne sont pas ces chiffres-là qui calmeront les esprits de ceux qui, aujourd'hui, s'estiment être trompés. Ce que les polynésiens avaient à dire à Gaston Flos, ils le lui ont dit en mai 2004. Et surtout, en février 2005, aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est ce que vous faites, vous. Et ils constatent que vous ne faites pas grand-chose. Ils constatent que votre président ne se préoccupe que de faire des déclarations indépendantistes à l'étranger ou d'acheter pour 600 millions sans les travaux parce qu'il faut rajouter 150, un château en ruine en Nouvelle-Zélande. Mais vraiment en ruine. Ils constatent que votre vice-président, bouffi de suffisance dans ses propos, est totalement insuffisant dans l'action. Ils ont conclu, ces sondés, ces gens qui attendent, ils ont conclu qu'il faut remanier le gouvernement pour mettre en fin des ministres compétents. et je crois que c'est de cela que vous devriez vous soucier, mes chers amis, mes chers, pas amis tout à fait parce qu'ils n'aiment pas trop, mes chers collègues, mes chers collègues. Mais je vous aime quand même, je vous aime quand même. Vous devriez vous soucier plutôt de ce que vous faites que de ce que font les autres. On a beau vous répéter, vous n'écoutez pas et vous continuez. ma pauvre. Et en voulant faire disparaître, et en voulant faire disparaître le Tahouira, comme votre président l'a annoncé ici même, que vous trouverez le ciment de la majorité ni même les recettes pour bien gouverner. Ce n'est pas en faisant cela que vous arriverez à sortir le pays de ce marasme. Ce n'est pas ainsi que vous aurez l'estime et la confiance des Polynésiens. que le président, Michel Collègues, Marrourou Maitaye, n'ontéye c'est ce qu'il y a de l'autre. M. le public, s'il vous plaît, vous vous taisez, vous n'avez pas le droit à la parole. Alors, seuls ceux qui sont dans l'hémicycle, en tant que représentants, peuvent s'exprimer. Alors, s'il vous plaît, vous respectez cette consigne, sinon, je vais être obligé de vous faire sortir. Poursuivez, M. Fritsch. Je vous donne cinq minutes tout au plus. Président, ça me met vraiment mal à l'aise, ces viols permanents de Mme Tamara Bob-Dupont, ces interventions permanentes lors de nos interventions, c'est incroyable. Je me sens offensé. Président, je n'ai pas la vie pour te violer un autre homme, j'ai un mari. J'ai arrêté là, M. le Président. S'il vous plaît, vous continuez, M. le Président. Président, au panier a eu, t'ou mana a eu, é whaaro-arou. T'é parounei, t'y e, t'ia numèrer a, a t'é hau, a t'é hau frane. C'est parti. 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 M. C'est parti. 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 Il reste. C'est parti. 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 Les deux. C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. M. C'est parti. 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 M. C'est parti. 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 C'est parti.